Bienvenue dans le JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un condensé de l'actualité politique de la semaine. Lors de la Commission de la Culture et des Médias, les députés ont entendu les analystes sectoriels. En effet, ils interrogent des experts dans le cadre du renouvellement du contrat de gestion de la RTBF. Ces auditions, qui ont commencé fin avril, se terminent cette semaine. Reportage. Dans le cadre du renouvellement du contrat de gestion de la RTBF, il a été décidé de procéder à une large consultation des différents opérateurs de l'organisme public. Les députés de la Commission de la Culture et des Médias ont entendu le 26 avril dernier M. Philippot, administrateur général de la RTBF. Depuis lors, les auditions se sont poursuivies avec des membres des syndicats, du Conseil de déontologie journalistique, de l'Association des Journalismes Professionnels, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'associations, des médias de proximité et du Conseil supérieur de la culture et du Conseil supérieur de l'éducation aux médias, entre autres. A la suite de ces auditions qui se terminent cette semaine, le Parlement remettra un avis des recommandations concernant le contrat de gestion de la RTBF à la ministre Lina. En Commission de l'éducation, un décret important portant sur les référentiels des différentes matières de l'enseignement obligatoire a été voté. Reportage. Ce mardi, en Commission de l'éducation, les députés ont voté à l'unanimité, moins deux abstentions. Le projet de décret porte en confirmation de l'arrêté du gouvernement de la communauté française du 9 septembre 2021, déterminant le référentiel de français et langue ancienne, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langue moderne, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé, et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels. Ils ont souligné l'importance d'adopter ces référentiels, définissant les essentiels de l'apprentissage qui concernent le tronc commun dans l'enseignement obligatoire de la première primaire à la troisième secondaire et qui permettra une continuité de l'apprentissage entre le primaire et le secondaire. En commission de l'enfance, les députés se sont accordés sur une liste non exhaustive des tâches qui fixeront les prochaines missions du nouveau délégué général au droit de l'enfant. Reportage. Bernard De Vos est arrivé au bout de son mandat de délégué général au droit de l'enfant. Il revient au Parlement d'établir pour chaque mandat une liste non exhaustive des domaines prioritaires qui attendent son successeur. Cette liste, qui comporte 8 points parmi lesquels les droits de l'enfant, la pauvreté, la lutte contre toutes les formes de violence ou encore le soutien à la parentalité, a été discutée et approuvée en commission de l'enfance ce mardi 8 juin 2022. Le Parlement est aussi amené à rendre un avis au gouvernement sur les candidats et candidates qui ont posé leur candidature pour succéder à M. De Vos. Pour ce faire, le Parlement s'est entouré d'experts en matière de droit de l'enfant. La procédure suit actuellement son cours.